Quand vous vous blessez, vous consultez un médecin, mais quand un animal sauvage se blesse, qui lui vient en aide ? C'est justement ce que nous allons voir à travers une série de vidéos. Pour commencer, petite historie. Le Tauré Canyon en 1967, la Mococadis en 1978. Ces noms vous disent quelque chose ? Eh bien, ce sont deux grandes marées noires qui ont touché la Bretagne et eu des effets dramatiques sur la faune et la flore. C'est depuis ces pollutions catastrophiques que l'ALPO se mobilise pour secourir la faune sauvage, avec l'aide précieuse de ses membres et ses sympathisants. Les premiers centres pour soigner la faune sauvage ont été créés dans les années 80, souvent par des passionnés drapaces. À l'ALPO, c'est en Alsace, en 1982, où le premier centre de soins voit le jour à l'initiative d'une bénévole qui souhaitait porter secours à plusieurs centaines d'hirondelles retrouvées au sol très affaiblies suite à des mauvaises conditions météorologiques. Parce que l'ALPO ne peut pas rester insensible face à la détresse d'un animal affaibli ou blessé, elle se doit d'agir. Chaque jour, des découvreurs d'animaux en détresse sollicitent l'ALPO, qui se mobilise donc pour les accueillir et les soigner au mieux. L'ALPO gère aujourd'hui 7 centres de soins, des hôpitaux pour les animaux, 2 unités mobiles de soins, finalement des SAMU, une vingtaine de réseaux de collecte et de transports coordonnés par un programme national, Faune en détresse. Mais finalement, c'est quoi le secours à la faune sauvage ? C'est une chaîne de solidarité, qui se mobilise lorsqu'un animal sauvage se retrouve anormalement affaibli, blessé et a besoin d'être pris en charge par des spécialistes. Une chaîne de solidarité car il y a de nombreux intervenants, des découvreurs bien sûr, mais aussi des rapatrieurs, des soigneurs, des vétérinaires, salariés, bénévoles, stagiaires, volontaires en service civique, avec tous un objectif commun, relâcher les animaux au plus vite dans la nature. Les animaux ? Et oui ! Car la plupart des centres de soins n'accueillent pas seulement des oiseaux, mais aussi des mammifères, des reptiles et même des amphibiens. Voilà, c'est tout cet univers que nous allons vous dévoiler tout au long de l'année. Vous souhaitez connaître les bons gestes ? Et nous rejoindre ? Suivez-nous !